Qu'est-ce que j'ai commencé en 1999 ? En fait, ce projet que j'ai commencé en 1999, je l'ai commencé dans un pays où le taux de mortalité maternelle est le plus élevé de la planète. Donc c'était un choc pour moi de voir les femmes qui mourraient en donnant naissance, alors que c'est possible de prévenir la mortalité maternelle. Donc j'avais commencé avec l'espoir que je pourrais participer et jouer un rôle dans la diminution de la mortalité maternelle. Malheureusement, un deuxième problème est apparu, c'est les femmes qui se sont présentées à l'hôpital et qui se plaignaient d'avoir été violées, mais un viol avec extrême violence, qui entraînait en fait la destruction de leur appareil génital. Donc je me suis retrouvé en train de réparer des femmes victimes de violences sexuelles avec des lésions génitales graves. Je commençais sans vraiment l'avoir prévu. Je dirais que c'est une situation qui m'a trouvé sur mon chemin. Pour le moment, nous avons eu des sollicitations dans différents pays où les gens voudraient essayer le modèle que nous faisons à Pansy. Déjà, nous sommes très contents de savoir que les présidents de la conférence internationale de la région des Grands Lacs ont signé un accord pour le One Stop Center, donc des guichets uniques pour les femmes. Et je pense que c'est une expérience qu'il faut vraiment élargir, puisque je crois que lorsque les femmes arrivent dans un centre de soins, il faudrait que l'ensemble des services qu'elles peuvent bénéficier soient disponibles. Puisque souvent, le fait de la stigmatisation fait que lorsque vous demandez à une femme d'aller demander le premier service de soins au niveau du centre de santé, et que pour la prise en charge psychologique, il faut qu'elles fassent 3-4 kilomètres, et puis pour qu'elles viennent faire tester le VIH dans un autre centre, souvent elles abandonnent. Et donc là, vous ne pouvez même plus parler de la justice, de la prise en charge socio-économique. Je crois que pour le moment, c'est un modèle qu'il faut encourager, puisque je trouve que lorsque la femme entre dans un centre et qu'elle peut trouver tous les services, ça, ça peut nous aider non seulement à réduire la mortalité maternelle, mais également à prévenir, en fait, à donner les femmes un outil pour combattre l'impunité contre le violon sexuel.